Du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. La paix de Jésus soit dans votre maison, sa paix et sa joie. Nous sommes un jeudi saint, je vous souhaite vraiment un bon jeudi saint dans la joie de Jésus. Nous allons fêter cette scène extraordinaire ce soir dans toutes les églises. Nous allons nous rappeler de ce moment où Jésus a institué la Sainte Messe. Saint-Évangile selon Saint-Luc, chapitre 4, à partir du verset 14. À Nazareth, Jésus proclame sa mission. Que ta parole au Jésus rentre dans mon esprit, que ma bouche proclame ta parole et que mon cœur l'accueille. Amen. Jésus revint en Galilée avec la puissance de l'esprit et l'on commença à parler de lui dans toute la région. Ils s'étaient mis à enseigner dans leur synagogue et tous chantaient ses louanges. Jésus vint ainsi à Nazareth où il avait grandi. Il se rendit à la synagogue comme il avait coutume de faire le jour de sabbat. Il se leva pour faire la lecture. On lui passa le livre du prophète Isaïe et en le déroulant, il trouva le passage où il est écrit. L'esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a consacré pour donner aux pauvres une bonne nouvelle. Il m'a envoyé annoncer la libération aux captifs, la lumière aux aveugles. Il me faut libérer ceux qui sont écrasés et proclamer une année de grâce de la part du Seigneur. Il roule alors le livre et le redonne aux servantes. Puis il s'assoit et tous dans la synagogue ont les yeux fixés sur lui. Alors il commence à leur dire, aujourd'hui s'accomplit cette écriture. Voyez ce qu'on vous rapporte. Merci Jésus. Qu'est-ce que c'est donc, c'est pourquoi on nous propose cette lecture aujourd'hui alors que nous sommes jeudi saint. Nous pourrions avoir une lecture sur la Seine. Eh bien, c'est l'annonce de la mission de Jésus, comme le titre à Nazareth, Jésus proclame sa mission. Et il nous faut sans cesse la rappeler. Il me faut libérer ceux qui sont écrasés, dit Isaïe, le prophète Isaïe. Et Jésus nous dit, aujourd'hui s'accomplit cette écriture. Aujourd'hui s'accomplit cette écriture. Donc Jésus est venu libérer les captifs. Les gens de l'époque, vous savez qu'il y a à propos de libération, les gens pouvaient s'imaginer que Jésus allait libérer les gens de l'occupation romaine. Pardon. Eh bien, pas du tout. Pourquoi Jésus n'est pas venu libérer Israël de l'occupation romaine ? Parce que Jésus connaît les hommes. Et il sait très bien que si c'est remplacer un occupant par des tyrans, ça n'a aucun intérêt. Ça ne mène nulle part. Et d'ailleurs, l'Église catholique, dans sa sagesse, a toujours été très prudente quant au renversement des pouvoirs par des individus très volontaires afin que ceux qui chassent quelqu'un du pouvoir ne soient pas pires encore que celui qui y est déjà. et c'est ce que Jésus avait parfaitement compris sur ce qui se passait à ce moment-là. Donc là, il s'agit de libérer les écrasés, ceux qui sont esclaves. Cette libération que nous propose Jésus va bien au-delà de ce qui peut se passer à ce moment-là. Jésus libère notre âme, il nous donne la liberté, mais en lui, en lui, par lui. Merci Jésus. Cette notion de libérer les captifs chez les Juifs, elle était très présente parce que tous les 50 ans, il y avait un jubilé. Le fameux jubilé. Le jubilé où les Hébreux remettaient les dettes à tout le monde. Les dettes étaient remises, les esclaves étaient libérés. Voilà, tous les 50 ans, un temps de jubilé. Et ça devait être vraiment quelque chose d'exceptionnel. Alors Jésus nous donne cette liberté. On se rappelle sans cesse la parole de Jésus qui résonne dans nos cœurs. La vérité vous rendra libre. Jésus nous dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et la vérité vous rendra libre. Et ce soir, c'est la veille de la Passion. Vous le savez très bien, demain c'est Vendredi Saint. Et Jésus va s'offrir pour nous offrir la liberté. C'est pour cela que nous sommes tant reconnaissants et qu'il nous faut l'être. Nous ne sommes jamais assez, bien évidemment. Merci Jésus de t'être offert pour nous. Là nous sommes dans la veille de ce don. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Et Jésus nous dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Donc tout est là, tout est dit. Tout est dit et tout est fait. Parce que la spécialité des hommes, c'est de dire et de ne pas faire. Mais Jésus qui est Dieu, il dit et il fait. Ma vie, personne ne me l'apprend. Je la donne. Car j'ai le pouvoir de la donner et de la reprendre. Donc cet acte de libération unique dans l'histoire de l'humanité, eh bien il est là. C'est ce que nous fêtons aujourd'hui, ce jeudi saint, veille de la Passion, où Jésus va instituer, vous le savez, au cours du repas, du dernier repas qu'il fait avec les apôtres, Jésus va instituer la Sainte Messe. Je pense que nous ferons la lecture très bientôt de ce moment où Jésus a institué la Sainte Messe. Certainement que je la ferai ce soir, cette lecture. N'hésitez pas à venir l'écouter. C'est immense. C'est la messe. Et la messe, c'est que nous vivons aujourd'hui, totalement inspirés de ce moment, du jeudi saint, le dernier repas avec les apôtres. Merci Jésus. Alléluia. Gloire éternelle soit au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et pour l'éternité. Amen. Ô Jésus, toi qui peux tout et qui porte tout, toi le Sauveur, toi l'Emmanuel, je te confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, ainsi que leurs proches, selon ta seule volonté, ô Jésus. Désolé. Les pollens sont par là. Sainte Marie, Reine des Cieux, toi l'Immaculée Conception, toi qui écrase le serpent, toi qui est la lune sous tes pas, toi notre mère, notre dame, Saint Joseph, toi le juste et le saint, toi le sage, toi la terreur des démons, toi le saint gardien de la sainte église catholique apostolique, Sainte Marie-Madeleine, notre chère sainte patronne, et vous tous les saints et saintes amis de toi, Jésus, Saint Michel l'Archange, qui est comme Dieu, Saint Gabriel l'Archange, Saint Raphaël l'Archange, et vous tous les anges qui servez Jésus, je vous confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, ainsi que leurs proches, selon ta seule volonté, ô Jésus. La paix de Jésus soit dans votre maison. Je vous souhaite un très beau, très actif, jeudi saint. Donc rendez-vous ce soir à 20h30, pour ceux qui le souhaitent, sur TikTok, sur la chaîne Seul Jésus Sauve, à 20h30, où nous allons veiller. Nous allons faire cette veille, qui est donc la veille du vendredi saint, ce moment où Jésus était au Mont des Oliviers, et nous allons veiller, veiller, nous, bien sûr, prier, prier comme tu nous l'as demandé, Jésus. Veiller et prier, afin de ne pas tomber en tentation. Merci Jésus de nous avoir donné la liberté. Amen. A très vite.